bonjour et bienvenue je suis ravie de vous retrouver à présent nous allons voir ensemble comment le mois de février va se passer pour le capricorne alors nous avons vu le mois dernier en fin d'émission avec manase inversée que si vous ressentiez encore certaines frustrations du mal à avancer du mal à y voir clair et bien il fallait ne pas vous tourner vers l'extérieur mais bien aller sonder au fond de vous ce qui vraiment vous fait vibrer ce que vous avez envie de comprendre de vous et ce que vous avez envie de communiquer qui vient de vous voilà et puis avec la couleur rose on voit la beauté des intentions le fait aussi d'être très sensible d'avoir un sens humaniste aussi très très développé et donc on parle de renouveau et de clarté aussi voilà alors avec l'oracle béline nous avons donc comme d'habitude un 13 cartes sur ces 13 cartes j'ai relevé les nombres et j'en ai fait ma réduction théosophique habituelle et j'en suis arrivée au nombre 11 qui dans le tarot de marseille me donne la force la force qui justement vient dans le sens qui abonde dans le sens de manase inversée du rose c'est à dire aller chercher en vous ce qui qui vraiment a besoin d'être exprimé et ensuite en prenant du recul et en prenant sur vous adapter votre discours en fonction de la situation voilà donc on parle de maîtrise de soi de main de faire dans un gant de velours aussi donc ça veut dire que on ne peut pas non plus toujours imposer sa volonté mais on peut du moins ajuster la situation en fonction de qui l'on est aussi voilà avec le 11 on atteint le 2 et donc ici la papesse la papesse donc qui vous invite un toujours à aller plus loin dans la réflexion éventuellement même à aller vous renseigner lire des archives des documents qui peuvent vous permettre de vous comprendre si c'est ce dont vous avez besoin ou alors de comprendre quelque chose à assimiler pour pouvoir continuer par la suite alors cela est très bon également pour préparer des entretiens qu'il s'agisse d'entretiens d'embauche ou même éventuellement voilà passer des examens ce genre de choses alors nous allons donc voir ensemble comment va se passer à présent donc ce mois de février avec notre oracle béline donc j'ai tiré nos 13 cartes nous allons faire la lecture en sautant de 55 1 2 3 4 5 voilà alors ici avec la carte de l'héritage carte jupitérienne nous avons là l'indication d'un besoin de communiquer mais alors qui qui nous vient de l'extérieur c'est à dire que paradoxalement alors que je vous disais qu'il fallait prendre un temps pour vous de façon à aller sonder ce qu'il y avait en vous pour pouvoir communiquer après et bien là j'ai l'impression que certains vont avoir besoin de répondre tout de suite à une sollicitation venant de l'extérieur cela concerne des papiers cela concerne probablement aussi des papiers qui concerne la famille en particulier 1 voilà donc nous allons voir avec les autres cas de quoi il pourrait s'agir plus précisément mais là on a un éventail qui qui s'annonce alors alors voilà donc papier effectivement donc mettre tout à plat pour éventuellement préparer une union un mariage un paxe éventuellement aussi si les questions d'héritage d'aller rechercher dans les papiers de famille éventuellement même si vous ressentez le besoin de faire votre arbre généalogique il y aura des choses à voir peut-être du côté d'une branche en particulier voilà alors non seulement pour obtenir certaines informations sur sur des aïeux mais aussi je pense éventuellement un rattachement à une partie de la famille peut-être méconnue ou peu connu qui qui pourrait vous apporter quelque chose éventuellement de plus pour la suite voilà alors ça pourrait permettre de rencontrer des gens intéressants des cousins par exemple comme cela pourrait vous permettre aussi de vous savoir attacher à des gens qui pourraient éventuellement vous ouvrir d'autres portes pour plus tard voilà une deux trois quatre cinq là effectivement on voit du changement on voit du changement sur le plan socio économique peut-être aussi donc changement de travail besoin de changer d'air la changement de façon de communiquer également peut-être justement un adapter son discours en fonction de qui on a en face de soi apprendre à mettre un petit peu plus d'eau dans son vin dans certaines situations et puis là encore quelque chose qui va venir de l'extérieur nous allons voir probablement après plus en détail avec les autres cartes de quoi il s'agit alors la suivante oui c'est ça vous allez recevoir un courrier ou un coup de fil courrier électronique ou par la poste ou un coup de téléphone un texto peu importe en tout cas vous allez recevoir une nouvelle importante qui vous demandera de réagir assez rapidement donc ça confirme déjà ce que je disais au départ une deux trois quatre cinq ah là effectivement c'est très très bon donc il se peut que parmi vous il y en ait qui touche un héritage qui n'était pas forcément attendu par par une filiation insoupçonné ça c'est fortement possible à côté de ça si justement vous aviez préparé des examens là on voit les examens qui 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 aboutissent très très bien vraiment là on a de très bons résultats et vous vous faites remarquer dans le bon sens ça c'est très très bon qu'est ce que l'on a d'autre aussi donc le côté solaire on vous sollicite à 11 ans on a besoin de votre présence ici avec l'union on a quand même quelque chose de très beau alors il peut s'agir d'union au travail d'union personnelle sentimentale également donc là s'il y a préparation d'un mariage c'est sous de bons auspices alors il est peut-être question aussi pour certains d'entre vous de reprendre une activité de famille alors il peut s'agir d'un commerce d'une entreprise il peut s'agir aussi d'une activité une activité qui qui se fait traditionnellement famille et que et que l'on reprend j'allais dire dont on va revoir un petit peu les les mécanismes et les rouages de façon peut-être à moderniser les choses voilà alors encore une carte mercurienne donc cela va vous demander probablement d'aller solliciter l'extérieur alors solliciter l'extérieur si vous avez besoin par exemple de rebâtir quelque chose effectivement faire appel à des professionnels alors ça peut être agrandir ou améliorer un local donc voilà donc des des professionnels dans le bâtiment ça peut être également faire appel à tout ce qui est banque etc aussi ça c'est fortement possible tout cela pour développer quelque chose à mon avis localement alors là en fait quelle que soit votre votre vie actuelle ce que vous entreprenez si vous le faites avec avec des gens de confiance pour qui vous avez de l'affection les choses sont vraiment bien parti alors pour ceux qui ont encore du mal parfois à trouver des solutions ou qui trouvent que ça ne va pas assez vite on vous demande de garder le voilà garder votre objectif un bien en vue parce que même si vous avancez lentement là on a une carte saturnienne même si vous avancez lentement vous avancez quand même alors à côté de cela on a une personne âgée qui est soit dans votre famille à vous soit dans la famille de votre conjoint qui aura à mon avis besoin d'un coup de main un coup de main probablement pour pour la vie de tous les jours alors peut-être 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 qu'il y aura des travaux à faire des choses comme ça de façon à lui faciliter le quotidien je ne vois pas forcément de déménagement mais plutôt le fait de d'aider au quotidien une personne âgée alors peut-être en étant en se rapprochant d'elle géographiquement aussi ça c'est possible ou alors en en vivant tous ensemble sous le même toit aussi ça c'est c'est possible aussi une deux trois quatre cinq alors voilà quel que soit le changement en vue là il est extrêmement bon quels que soient les événements qui qui s'annoncent là vous pouvez les accueillir avec le sourire les choses vraiment s'améliorent les soucis passent derrière vraiment on vous recommande justement là de ne plus penser à ce qui n'a pas bien marché et de vous focaliser surtout sur tout ce qui est possible tout ce qui est envisageable et tout ce qui est réalisable et beaucoup de choses sont réalisables à ce mois-ci voilà donc cela annonce un nouveau départ alors il y a un départ physique aussi probablement le départ soit de vous même soit d'une personne de votre entourage proche pour reprendre un nouveau cycle de vie tout simplement voilà alors aussi il y a un départ après une nouvelle qui va arriver là aussi ce n'est pas déjà le cas on se décide très vite en fait à prendre ses affaires et à partir c'est c'est une sollicitation assez rapide c'est toujours pareil ça vient de l'extérieur mais cela fait suite à à vos mérites en fait c'est 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 vous qui avez vraiment bien bien ensemencer le sol et là ça ça pousse et ça et ça fleurit de façon très harmonieuse alors ensuite voilà donc vous allez enfin pouvoir souffler vous allez enfin pouvoir prendre des vacances si vous n'avez pas pu prendre de vacances depuis longtemps vous allez enfin pouvoir mettre un petit peu de dessous dans les plaisirs peut-être chose que vous ne pouviez pas faire à un moment donner également retrouver des personnes que vous aimez beaucoup et puis peut-être commencer à côtoyer de nouveaux cercles aussi de nouveaux cercles de gens que vous ne que vous ne connaissiez pas forcément avant un type de gens que vous ne fréquentiez pas forcément auparavant alors sur le plan artistique là si parmi vous il y a des artistes ou alors si vous aspirez justement à faire connaissance avec des gens du milieu artistique là c'est la bonne période aussi voilà donc là on a une belle expansion vers vers ces choses là la musique le théâtre la peinture voilà là c'est une belle période on est beaucoup moins dans la création qui se fait seule dans son atelier que dans la communication là on est en train de rencontrer des gens de ces milieux là une deux trois quatre cinq alors ici on évoque effectivement encore les déplacements on évoque aussi l'imagination l'inspiration le fait de se mettre au travail sans difficulté parce que l'on est porté par des idées on a énormément de créativité en soi très 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 créatif en ce moment très productif aussi alors voilà donc si vous avez si vous avez eu des des soucis des problèmes sentimentaux etc qui vous ont marqué dans votre vie vous pouvez puiser dans votre expérience de façon à en faire quelque chose donc là sur le plan artistique créatif il y a matière à faire donc à composer à peindre à écrire alors si l'on en revient à l'idée de que j'évoquais tout à l'heure de sollicitations d'extérieur qui vous demande justement de réagir assez vite et éventuellement d'avoir à vous déplacer ou dans d'autres cas à emménager avec quelqu'un de la famille de plus âgé enfin vous voyez là ça va être un peu le ce genre de réaction va se passer un petit peu pour pour vous tous à peu près à la même période ce mois ci on vous recommande de ne surtout de ne pas vous affoler du tout les choses devraient bien se caler les unes derrière les autres les choses vont bien se cadrer de toute façon en discutant vous allez toujours trouver de bonnes solutions et puis vous même avez pas mal de bonnes idées donc là il n'y a pas de il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions j'ai envie de dire vos impulsions vos pulsions tout ce qui est passionnel il faut il faut le mettre au service de la créativité et du service justement du service à l'autre des choses très pratiques aussi et nous terminons avec cette carte de l'amour très très jolie carte vénusienne qui va très très bien avec notre rose que nous avons vu tout à l'heure donc on voit bien la beauté des intentions ici avec l'union on voit que là si vous venez de rencontrer quelqu'un et bien si vraiment vous sentez que 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 l'amour est mutuel ça va se construire dans la durée oui voilà on a confirmation de de véritable amour si justement vous êtes tous les deux dans cet objectif là donc confirmation de de mariage de Pâques effectivement et puis bien entendu mois de février veut dire aussi Saint Valentin oui n'oublions pas que la période de la Saint Valentin devrait être très très belle et puis pour ceux qui ont eu des des problèmes sentimentaux et bien garder toujours l'espoir avancer il y a toujours des gens magnifiques à rencontrer ça n'oubliez pas donc pour résumer pour résumer donc on a quand même quatre cartes vénusiennes qui vont dans le sens des bonnes intentions des sentiments profonds de l'amour en général et de la créativité nous avons trois cartes mercuriennes et une jupitérienne qui nous parle de communication et d'expansion voilà avec nos deux cartes lunaires ici nous avons aussi l'imagination et le déplacement alors ça peut être les voyages de l'esprit comme le fait de se déplacer pour des choses nécessaires et ponctuelles mais aussi pour pour l'agrément et puis donc ce bleu là qui vient vraiment apporter un petit point en plus de positif voilà alors pour nous faire gagner du temps j'ai tiré la rune et la couleur de ce mois-ci donc je retire les précédentes voilà alors comme couleur là nous avons le violet nous passons du rose au violet donc sur un plan sentimental ésotérique aussi et intuitif on passe à un cap supérieur j'ai envie de dire on est très très proche du divin donc si vous avez si vous avez des aspirations comme ça vers l'autre monde si vous avez beaucoup d'intuition et bien il faut l'écouter votre intuition avec le violet on parle d'introspection comme on parlait avec la papesse tout à l'heure on va jusqu'au mysticisme on parle d'oeuvres humanitaires aussi et de façon générale de spiritualité le fait d'écouter aussi son intuition cela permet de si on ne verse pas dans l'ésotérisme ou la voyance on peut de toute façon s'en servir dans les arts voilà déjà et puis donc nous avons ici la rune la gouze qui elle parle justement d'éveil de l'intuition qui permet de passer des capes émotifs on parle d'adaptation pour se servir des circonstances à son avantage voilà donc vraiment là c'est un très très bon mois qui s'annonce pour vous mes chers capricornes alors bien entendu un capricorne signe solaire comme ascendant capricorne ou si vous avez votre lune natale voire un amas planétaire très intéressant dans votre dans votre thème natal en capricorne voilà alors je je vais en rester là pour pour ce mois-ci donc je vous embrasse bien fort bien entendu si cela vous plaît n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air abonnez-vous partagez et puis et bien dites-moi au fil de ce mois de février vos impressions n'hésitez pas à revenir si vous si vous en ressentez le besoin et puis dites-moi justement ce que vous ce que vous ressentez par rapport à tout cela ce que vous en pensez et puis si vous si justement vous vivez un petit peu voilà vous comme comme d'autres un peu des choses similaires à celles que j'ai vu là voilà alors je vous embrasse très très fort et donc à très bientôt au revoir